Lorsque de Gaulle est arrivé au pouvoir en 1958, sa première action a été de promulguer une nouvelle constitution. Pourquoi une nouvelle constitution ? Eh bien pour donner un nouveau type de régime à la France. En effet, la constitution de la IVe République ne lui convenait pas du tout, parce que c'était une constitution de type parlementaire, c'est-à-dire où le Parlement, autrement dit la Chambre des députés et le Sénat, avait, disons, plus de pouvoir que l'exécutif. Et ce n'était pas du tout ce qui lui convenait. En effet, il tenait à être président de la République, donc un élément de l'exécutif, et il tenait à avoir des pouvoirs. Donc, cette constitution, comme toutes les constitutions, va décider quel pouvoir va avoir l'exécutif, quels seront les pouvoirs du législatif et du judiciaire. Donc, ici, évidemment, l'idée c'est de donner le pouvoir à l'exécutif. Dans ce cas-là, en fait, il y a deux types de régimes possibles. Soit le type américain, c'est-à-dire un régime présidentiel, ou le système français, qui est un régime semi-présidentiel. Quelle est la différence entre les deux ? Eh bien, aux États-Unis, la partie exécutive, c'est uniquement le président de la République. Il a l'ensemble de l'exécutif, tout simplement parce qu'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de ministre, il n'y a que des secrétaires d'État, et ces secrétaires d'État dépendent directement et totalement du président de la République, qui les nomme et qui les renvoie quand il en a envie. Ça, c'est un régime présidentiel, parce que le président détient tout le pouvoir de l'exécutif. Dans le système français, c'est semi-présidentiel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'exécutif a deux têtes. Une première tête, c'est le président de la République. Pour De Gaulle, c'est évident que c'est évidemment le président qui avait le pouvoir dominant, mais ce n'était pas vraiment très visible dans la Constitution. Nous verrons que ça posera des problèmes. Et puis ensuite, une autre tête de l'exécutif, qui était et qui est le gouvernement. Un gouvernement avec un premier ministre, avec des ministres. Ce premier ministre, il est nommé par le président, mais l'Assemblée, le Parlement, peuvent parfaitement le renverser, lui et son gouvernement, s'ils le décident. Donc ça veut dire qu'en fait, le président est obligé de choisir quelqu'un que le Parlement veut bien recevoir, admettre. Et ceci, donc, fait que le régime diffère de celui des États-Unis. Donc maintenant, nous allons voir ce que c'est que ce régime semi-présidentiel. Voici le schéma de la Vème République et de sa Constitution. Dans cette Constitution de la Vème République, le pouvoir le plus important, c'est celui de l'exécutif. Nous avons ici en bleu l'ensemble de l'exécutif. Cet exécutif comprend d'une part le président de la République, et nous allons voir que ses pouvoirs sont importants. Et d'autre part, le gouvernement, qui comprend le Premier ministre, et l'ensemble des ministres. C'est donc encore l'exécutif, et là encore, on va voir que le gouvernement a beaucoup de pouvoir. Commençons par le président de la République. En 1958, le président de la République n'était pas encore élu par l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire élu au suffrage universel. À l'époque, il était nommé par quelques grands électeurs. Mais dès 1962, il est élu au suffrage universel, ce qui évidemment augmente largement son pouvoir, puisqu'il représente vraiment l'ensemble des citoyens. Quels sont ses pouvoirs exactement ? Eh bien d'abord, c'est lui qui va nommer le Premier ministre. Et ce Premier ministre, après, choisira ses ministres. Mais le président nomme le Premier ministre. Ensuite, le président a le droit de dissoudre l'Assemblée, ce qui est un droit extrêmement important, parce que, comme s'il peut y avoir des problèmes entre le président et l'Assemblée, et le président a le droit, dans ce cas-là, de dissoudre cette Assemblée. Plusieurs présidents le feront. Il y a aussi une autre possibilité qui est de décider d'un référendum. Si le président décide d'un référendum, c'est en fait une manière pour lui de s'adresser directement au peuple, sans passer par l'Assemblée. Et donc, par exemple, de proposer quelques lois ou des traités directement au peuple. Donc, il y a là un lien direct entre le président et son peuple. En plus, et surtout, le président peut invoquer l'article 16. Cet article 16 lui donne les pleins pouvoirs. Et ces pleins pouvoirs, pendant six mois, lui permettent donc de gouverner seul pendant six mois. Ce qui est énorme. Ce que fera De Gaulle, nous verrons, lorsqu'il y aura de gros problèmes en Algérie. Donc, un président de la République, qui est puissant, et qui, en fait, non seulement est puissant de par la Constitution, mais qui aussi se réserve certains domaines, comme, par exemple, les affaires étrangères ou la défense, qu'on considère comme des domaines « réservés » aux présidents. Ce qui n'est pas indiqué dans la Constitution, mais que tous les présidents, après De Gaulle, continueront à appliquer. Donc, un président très puissant. Mais un gouvernement qui est puissant aussi, largement plus puissant que le Parlement. Pourquoi ce gouvernement est-il puissant ? Eh bien, parce qu'il a un certain nombre de pouvoirs qui, normalement, devraient être ceux du Parlement. Par exemple. Par exemple, il a l'initiative des lois. Normalement, quand on parle de loi, on parle du législatif, c'est-à-dire du Parlement. Or, c'est le gouvernement qui a l'initiative des lois, c'est-à-dire qu'il peut proposer un certain nombre de lois, au Parlement. En plus, et surtout, il peut même, s'il le veut, ce gouvernement, gouverner par ordonnance, c'est-à-dire, en fait, par des sortes de lois qui sont directement décidées par le gouvernement, qui n'ont pas besoin d'être votées par le Parlement. Simplement, il faut que le Parlement accepte que le gouvernement gouverne par ordonnance. C'est, par exemple, ce que fera Mitterrand lorsqu'il arrivera au pouvoir. En plus, il existe un article qu'on appelle l'article 19 qui permet au gouvernement, lorsqu'il a l'initiative des lois, de faire venir une loi devant le Parlement et demander à ce Parlement que la loi soit votée sans aucune discussion, sans aucune modification. La seule chose qu'il puisse faire, c'est voter oui ou voter non. Or, normalement, le législatif a le droit de transformer les projets de loi, ce qui n'est pas le cas avec l'article 19. Bon, toutes les lois ne passent pas par l'article 19. Mais, lorsque le gouvernement veut aller vite, il peut parfaitement demander que soit appliqué cet article 19. Donc, beaucoup de pouvoir pour le gouvernement. On voit que l'exécutif, président plus gouvernement, ont vraiment les pouvoirs maximum. Et c'est pourquoi on est dans un régime semi-présidentiel, parce que c'est l'exécutif ici qui domine. Avec un exécutif aussi important, quel peut bien être le rôle du législatif ? Eh bien, normalement, le législatif a, au minimum, l'initiative des lois. Or, nous avons déjà vu que l'exécutif, en général le gouvernement, se permet d'avoir aussi l'initiative des lois, puisque, nous avons vu, il peut proposer des projets de loi. Qu'en est-il donc du législatif ? Qu'est-ce qu'il peut proposer ? Eh bien, il peut proposer des propositions de loi, ce qui est aussi une initiative des lois. Donc, deux possibilités d'initiative de loi. Celle du gouvernement, projet de loi, celle du législatif, qui sont les propositions de loi. Voyons le rôle exact du législatif. Mais cette initiative des lois est finalement peu importante. En effet, nous avions vu que le gouvernement peut proposer des projets de loi. Et lorsque le Parlement a l'initiative, ça s'appelle des propositions de loi. Or, que voit-on en écoutant les informations ? C'est que ce sont les projets de loi qu'ils sont largement plus nombreux que les propositions de loi. Le gouvernement, nous l'avons vu, peut imposer l'article 19 et peut même faire des ordonnances. Donc, en fait, la partie initiative des lois est extrêmement réduite. En plus, lorsque l'Assemblée veut voter une motion de censure pour renverser le gouvernement, eh bien, cette motion de censure est extrêmement difficile à voter et finalement, elle ne sera votée qu'une seule fois du temps de Pompidou. Donc, peu de pouvoirs, les seuls pouvoirs qui restent, ce sont les pouvoirs sur le budget que le Parlement vote. La Constitution donne aussi les différents types de scrutins qui vont permettre d'élire l'Assemblée législative ou le Sénat. Or, les types de scrutins sont très importants parce qu'en fonction de celui que l'on choisit, on va avoir plus ou moins de partis et cela va transformer les possibilités politiques, justement, de ces différents partis et le pouvoir, plus ou moins grand, désassemblés. Donc, voyons quel est le type de scrutin qui a été choisi par De Gaulle pour la Constitution de la Ve République. Il existe plusieurs types de scrutins et le choix du type de scrutin est extrêmement important pour la politique qui va être menée. En effet, si l'on a un scrutin uninominal à un tour, comme c'est le cas en Angleterre, on sait que, d'avance, puisque c'est celui qui aura le plus de voix au premier tour, quel que soit le nombre de voix qui sera le vainqueur et que tous les autres n'auront rien du tout, on sait que, dans ce cas-là, au maximum, il va y avoir deux parties, quelquefois trois, mais le troisième a fort peu de chance. Quand on a un scrutin uninominal à deux tours, comme c'est le cas de la Ve République, cela veut dire qu'en fait, on va faire un premier tour où il y aura répartition des voix sur plusieurs candidats, puis un deuxième tour avec les meilleurs candidats, et là, que faut-il ? Eh bien, il faut qu'il y ait un rassemblement et que ceux qui n'avaient pas assez de voix acceptent de se rassembler avec ceux qui vont passer au deuxième tour. Donc, en fait, au départ, il peut y avoir beaucoup de parties qui se présentent, mais à la fin, au maximum, il y en a quatre. Et donc, là, on a encore peu de parties puisque quatre parties, ça peut faire certainement deux grands parties et puis deux plus petits. Donc, on est en face de peu de parties. Le dernier, qui est le scrutin à la proportionnelle, qui était celui de la Quatrième République, en fait, la proportionnelle, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le pourcentage de voix correspondra au pourcentage de siège que l'on aura. Alors, en fait, selon les pays, c'est la plus ou moins proportionnelle, c'est-à-dire que soit c'est totalement proportionnel tant de pourcents de voix, tant de pourcents de siège, ou bien il y a une part un peu plus réservée, un peu plus importante, réservée à ceux qui ont le plus de pourcentage de voix. Mais, de toute manière, le résultat, c'est qu'il y a de nombreux parties puisque tout le monde a la possibilité d'avoir peut-être un siège, eh bien, il faut y aller. Donc, les parties sont extrêmement nombreux et le résultat, c'est que les parties, évidemment, étant très nombreux, ont beaucoup de mal à s'entendre et qu'il est donc extrêmement difficile, par exemple, lorsque l'on a une loi, de réussir à la faire voter parce que les uns vont voter pour, les autres vont voter contre, les autres vont vouloir la modifier, etc. et donc, de Gaulle ne voulait pas de ce type de scrutin. En fait, il faut quand même reconnaître que c'est le scrutin le plus, disons, le plus juste puisque chaque opinion publique est représentée par un parti et donc, ces parties sont nombreux aussi bien que les différentes opinions qu'il peut y avoir dans le pays. mais, il y a un acte bonvéniant, c'est que cette multiplicité des parties fait qu'il est extrêmement difficile de faire voter des lois. En plus, les parties ne s'en entendent pas entre eux. Eh bien, de temps en temps, les uns vont voter avec les autres et puis après vont voter contre les autres et les gouvernements qui dépendent des parties vont tomber les uns à la suite des autres. c'est ce qui était arrivé avec la Quatrième République. Voilà pourquoi De Gaulle n'en voulait pas. Donc, De Gaulle a choisi un scrutin intermédiaire si vous voulez qui est ce scrutin uninominal à deux tours qui est celui de la Cinquième République. Cette constitution de la Cinquième République a été donc voulue par De Gaulle. Elle était faite à sa mesure selon ses volontés mais finalement elle va durer bien après De Gaulle et chacun des présidents sera parfaitement à l'aise dans cette constitution et sera utilisé tous les éléments favorables à l'exécutif dans cette constitution.